bonjour marc lombon bonjour merci d'avoir accepté notre invitation ici au grand palais qui s'apprête à accueillir une expo monstre sur michael jackson mais c'est vrai que quand j'ai appris que vous vous intéressiez à michael jackson ça m'a un peu étonné parce que je n'imaginais pas comment un académicien en arc normalien conseiller d'état peut se passionner pour michael jackson c'est passé que vous savez que les académiciens sont sourds et gâteux mais quand même si je prends de grands exemples par exemple jean cocteau futur académicien tenait parfois la batterie de l'orchestre de jazz du boeuf sur le toit grand cabaret des années folles étant de ma génération je vais sur michael jackson ce qui n'est pas non plus une originalité folle personne n'a échappé à michael jackson depuis 1969 puisque c'est l'année où quand il a 11 ans avec les jackson five il éclate et la gloire une première apothéose finalement votre livre s'appelle vie et mort votre biographie s'appelle vie et mort de michael jackson il y en avait beaucoup des chanteurs pourquoi lui qu'est ce qui a fait que il a été meilleur plus grand plus iconique que les autres et même d'ailleurs que ses frères pour moi ce qui fait le coeur assez passionnant de michael jackson c'est que c'est un être de lisière c'est à dire qu'il est toujours au bord de deux de deux vies de deux réalités comme notre époque c'est à dire c'est un enfant qui veut rester enfant en faisant une musique d'adulte c'est un noir mais qui va devenir blanc ou en tout cas essayer dans sa musique aussi c'est ce qu'on appelle le crossover c'est à dire que tamla montant c'est une usine à hit de détroit mais très tôt avec marvin gay avec stevie wonder le public blanc est visé et on verra michael jackson en duo avec paul mccartney ou faire venir eddie van allen guitariste de hard rock sur un de ses disques alors après en effet il ya la question ça c'est la musique il ya la question du sexe donc la question du genre c'est quoi michael jackson un homme ou une femme et du transgenre je pense que c'est il ya quelque chose du no sexe il était asexué à votre avis ça serait une sorte de c'est vrai c'est pas david bowie qui de fait de façon histrionique s'amuse à jouer sur les codes sur les codes du genre je crois que c'est autre chose je crois que c'est quelqu'un qui est très déchiré entre plusieurs identités et qui a un rapport assez prophylactique ou paranoïaque avec le reste du monde comme beaucoup de stars et au fond il fait trois enfants sans sexe et là on va vers les problématiques assez modernes de la de la pma ou de la gpa les questions qui se posent aujourd'hui donc ça fait il est très moderne donc il coche déjà pas mal de cases moderne il disait aussi je ne donnerai pas d'interview je serai magique oui je trouve qu'il avait compris quand même très jeune le la drogue de la modernité à savoir la rareté en effet il ya une posologie presque de la de la communication et de la parole chez michael qui est de parler très peu et rarement et d'ailleurs avec cette voix étrange il a un peu la voix de jackie kennedy c'est cette voix un peu infecté douce légèrement féminine ce ce le falsetto qui n'est pas loin ou alors il se manifestait comme une sorte de demi dieu en envoyant des messages à ses fans en disant bientôt je serai parmi vous donc c'est vraiment une sorte de parole de grand prêtre maya mais qui vit souvent comme un roi caché fait le parallèle entre plusieurs stars américaines elvis presley walt disney charlotte temple d'autres également pourquoi vous voulez lier à michael jackson c'est des inspirations c'est une partie de lui même c'est quoi j'ai lié à michael jackson parce que il ya un substrat parce qu'il ya une culture populaire américaine dont il est une fois encore un échangeur un cristallisateur en effet charlotte temple c'est l'enfant l'enfant star fred astaire c'est le plus grand danseur qui d'ailleurs se noircissait la face dans un de ses films swing time elvis presley il en épouse la fille marc lamont il avait des il avait des héritiers il a des héritiers michael jackson je ne vois pas aujourd'hui de telle une telle synergie et puis on est peut-être dans à bien des égards dans une ère poste il ya beaucoup de poste 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 mais en revanche il reste un monstrueux insecte fécondateur c'est le macchabée le plus productif du showbiz mondial c'est à dire que annuellement il génère encore des millions de vues d'achats de disques de dollars et de vues donc il ya une postérité des royalties mais il ya aussi une postérité de la mythologie jackson qui à mon avis sera pérenne parce qu'elle signe peut-être 20 ou 30 ans de notre fin de 20e siècle dernière question votre chanson préférée marc lamont de michael je crois que c'est celle que j'entendais en 1983 quand j'étais à madrid dans le madrid de la movida et il y avait deux chansons je dois dire qui faisait sauter le la piste de danse c'était let's dance de david bowie et c'était billy chi et quand on est arrivé il y avait cette voie aérienne et la guitare de david williams derrière là le tout s'embrasait vie et mort de michael jackson votre biographie merci merci à vous